– Bonsoir à tous, bienvenue dans Question directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Marcel Sigiscard, conseiller départemental. Bonsoir, M. Sigiscard. – Bonsoir, M. Planté, bonsoir aux téléspectateurs d'ATV. – Conseiller départemental de Pont-à-Pitre également, peut-on dire, avec un déficit de 56 millions d'euros, est-ce que ça ne va pas pénaliser les projets, le développement d'une ville comme Pont-à-Pitre ? – Je voudrais dire deux choses concernant ce rapport de la Chambre qui met en exergue un système de difficulté, certes, et le maire en s'en est expliqué, il s'en expliquera encore. L'objectif de la rénovation, parce qu'il s'est agi de cela, qui a marqué un peu les esprits dans ce rapport, était, un, de pouvoir mettre à l'abri les populations dans un projet de démolition-reconstruction, deux, de refaire un projet de ville attrayante et attractive, et troisièmement, bien sûr, de trouver des partenaires financiers pour pouvoir réaliser cette opération à hauteur de 500 millions, dans une agglomération où il faut redynamiser l'ensemble des acteurs. Alors pour ce faire, la conséquence, c'est que la population a diminué, forcément. Et quand la population diminue, forcément, vous avez des entrées d'impôts qui diminuent. Mais l'objectif, je le rappelle, premier… – La population fuit la ville. – Non, pas du tout, la population diminue, parce que quand vous démolissez, vous reconstruisez, vous perdez la population, mais l'objectif, c'est un, c'est de produire des logements un pour un, et ensuite, vous avez vu, et d'autres personnes l'ont vu ce matin, dans les projets qui attraient à la deuxième phase de la rénovation urbaine concernant l'attractivité de la ville, des projets autres que le Bébrouille à l'acte, d'autres hôtels. – Mais la rénovation… – Alors ensuite, vous parlez de les gens fuient. Alors il faut savoir que de façon globale, en métropole, lorsqu'il y a des centres commerciaux qui s'installent autour des villes, les villes ont des difficultés. Et ça, moi, je vois des émissions, je rencontre, qui, des villes sont en perpétuel maintenant en recherche… – Mais toutes les villes ne sont pas en déficit, malgré tout. – Non, mais je sais bien, mais je vous ai expliqué que nous avons perdu 3 000 habitants. C'est un des éléments, ceci étant dit… – La rénovation n'explique pas tout dans ce déficit. – Non, bien sûr, bien sûr. – Le déficit à Potapie est récurrente, cette situation. – Ah non, pas du tout, elle est nouvelle, dans la mesure que dans un premier temps… – Pas de 56 millions, mais elle a toujours existé. – Non, pas du tout. Non, non, non. – Bon, 2015, le rapport de la Chambre des régionales des comptes fait sortir un déficit de 20 millions, dont une partie du fonctionnement. Et pour pouvoir régler ce problème, il nous appartient, et le maire s'en est expliqué, de faire des efforts organisés pour pouvoir réduire le fonctionnement, pour que nous puissions retrouver des marges de manœuvre en matière d'autofinancement. Parce que pour pouvoir réinvestir, réinvestir, il faut de l'autofinancement. – D'accord. – Pour se faire, il y a des marges de manœuvre sur lesquelles nous avons commencé à travailler. – La rénovation, d'accord. Mais on parle souvent de redynamiser la ville malgré tout. Il y a la rénovation, mais il y a aussi le cadre de ville, l'animation de la ville. Là aussi, vous êtes souvent attaqués au niveau de la municipalité. – Non, mais je sais bien, parce que je crois que les gens voient la ville qu'uniquement par le bout du centre-ville, qui est important. – Oui, qui est important. – Le centre-ville historique. – C'est l'image. – Tout à fait. Mais quand vous regardez le boulevard de l'amitié des peuples de la Carrière, avec le front de mer qui vient d'être bâti, avec l'installation d'une grande pharmacie, d'un super-Rue, qui permet de concurrencer d'autres centres commerciaux, donc c'est d'un élément porteur. Et puis, nous avons attaqué le centre-ville. – Mais quand il bat le croiser, tout ça s'est fermé. – Non, alors, il appartient. Alors, je rappelle que nous sommes partenaires. La ville, les commerçants, leurs représentants, qui sont soit des associations, soit la CCI, pour pouvoir… – Mais pourquoi le courant ne passe pas avec la municipalité et les commerçants ? – Si, le courant passe avec certaines associations, et peut-être pas d'autres. Je crois que… Et ils ont des représentants locaux à la Chambre de commerce, par exemple. Il appartient… Lorsque vous êtes dans le centre commercial, par exemple, les commerçants cotisent à l'animation du centre commercial. Donc, moi, j'étais membre du SMT, par exemple. Pour pouvoir animer la ville, il faut aussi que les commerces puissent s'ouvrir et qu'ils améliorent leur chaland. Moi, j'ai vu, dans le dernier week-end où ils ont ouvert, il y avait de très bons commerces, il y avait d'autres qui étaient moins bons. Je crois qu'il y a une réflexion sur la qualité. – Ce sera fait pour la nouvelle season touristique ? – Bien sûr, je pense que ça participe à l'attractivité de la ville, que vous puissiez venir, vous trouvez un magasin qui peut acheter un beau costume. – Mais quand les commerçants, par exemple, nettoient leur quartier comme dimanche dernier et que le maire puisse dire, bon, il faut qu'ils restent dans leur magasin plutôt qu'à aller nettoyer la ville, ça passe mal quelque part. – Mais écoutez, nous avons un service et moi, j'ai beaucoup participé lorsque nous avions des comités de quartier au nettoyage de la ville. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. – D'accord. – Et c'est un phénomène qui me semble de toute citoyenneté. Effectivement, ce jour-là, il était préférable d'ouvrir le commerce parce que moi, j'étais au centre-ville où je faisais le point, parce qu'il y avait un bateau de tourisme et j'ai vu des touristes qui dansaient sur le style de Sylvain. – D'accord, là, vous allez vous en sortir. – Absolument. – C'est ce que vous nous dites ce soir, c'est le message de la municipalité. – Absolument, je crois qu'il faut être lucide. Nous avons un objectif à atteindre qui est, un, de finir la rénovation urbaine à l'horizon 2020 et de travailler déjà, et c'est ce qu'il fait, sur la rénovation urbaine 2. – Autre dossier, autre dossier, Marseille Chiziska, ce dossier de l'eau. À l'office de l'eau, ça y est, vous avez retrouvé votre vitesse de croisière. Ça peut se régler aujourd'hui, le problème de l'eau, Guadeloupe ? – Écoutez, notre mission est d'accompagner les collectivités et d'accompagner les acteurs de l'eau. Donc, dans notre mission, il y a des volets qui sont des volets d'études. Nous avons déjà produit un certain nombre d'études et de conclusions de telle sorte que nous puissions proposer des solutions à l'ensemble des acteurs et opérateurs de l'eau, dans l'intérêt même des usagers. Ça n'a pas totalement abouti. Et en plus, on s'est trouvé confronté en 2016 avec l'application de la NAD Notré, qui a transmis aux EPCI la compétence eau. Or, la compétence eau, c'est à la fois la production, la distribution, mais également l'assainissement. Et on est confronté à un problème de financement, de renouvellement des réseaux, qui permettrait, je dirais, à la population d'avoir satisfaction. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous apportons une nouvelle contribution à cette réflexion-là en faisant venir le médiateur national de l'eau en Guadeloupe. – Donc, ce sera le cadre de samedi pour ce forum qui est prévu à WTC. – Tout à fait. WTC, donc l'État est partenaire, l'ADL est partenaire. – Donc, c'est confronter un peu tous les partenaires, tous les partis de ce dossier de l'eau. – Tout à fait. – Alors, c'est initié par les associations d'usagers, parce qu'il me semble que nous travaillons dans l'intérêt des usagers, vous, moi et ensemble, qui sont confrontés à un véritable problème. Donc, l'objectif, c'est qu'ils puissent s'exprimer. – Oui. – Et que, je leur ai dit ça encore la semaine dernière, que cette expression qu'ils vont faire pendant ce forum puisse servir d'élément dans les assises du gouvernement. Bien que les assises me semblent trop longs, parce que nous avons déjà beaucoup de réflexions en la matière. Donc, il s'agira de trouver les voies évoires, parce que le préfet sera là, ou son représentant. Et ensuite, nous aurons une charte de signage. – Donc, l'office de l'eau apaise un peu les… – Mais c'est notre mission et c'est ma mission. – C'est ma mission. – Les crispations. – Tout à fait, parce que je crois qu'il faut aborder les problèmes dans les divers secteurs qui nous intéressent. – C'est à la fois la pollution, l'assainissement. Donc, je donne rendez-vous samedi au WTC. – Et nous aurons la signature sur l'annelle de la charte avec le médiateur national de l'eau, M. Jouglin, qui arrive demain après-midi. – D'accord. – Et qui va faire la visite de l'ensemble des acteurs. Et nous allons ouvrir une antenne à print-up de la médiation de l'eau qui permettra aux personnes de pouvoir apporter, je dirais, leurs factures, venir apporter. – Et nous allons tenter… – Donc, rendez-vous samedi. – Rendez-vous samedi. – Au WTC. – Merci. – Je vous remercie. – Marcel Chizik a d'être venu ce soir dans Questions directes. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain. – Sous-titrage ST' 501